Bonjour, en direct de Moscou, je vais vous présenter le logiciel de géométrie dynamique, plutôt de calcul formel, XCAS, pour le calcul des limites. Alors, on tape la commande limite, et puis on entre la fonction dont on cherche à calculer la limite, donc par exemple, la fonction 1 sur x, 1 sur x, et je veux calculer la limite par rapport à la variable x, et je vais calculer sa limite en 0. Voilà ce que XCAS me répond, l'infini. Maintenant, si je définis une autre fonction, par exemple une fonction trinome du second degré, comme celle-ci, et bien, lorsque je vais calculer la limite en l'infini, je vais taper la commande limite de la fonction f de x par rapport à la variable x en l'infini. Il me renvoie plus l'infini. Maintenant, lorsque je veux préciser si je calcule la limite à gauche ou la limite à droite, donc par exemple, si on reprend notre exemple de 1 sur x, et bien, je veux calculer la limite, par exemple, à gauche, c'est-à-dire avant 0. Notez aussi parfois 0 moins. Après le 0, j'indique moins 1 pour indiquer qu'il s'agit de la limite à gauche. Et voilà la réponse de XCAS, moins l'infini. La limite à droite, vous aurez deviné, il s'agit de rajouter la commande 1, et on obtient plus l'infini. Vous remarquerez que lorsque l'on ne précise pas si c'est la limite à gauche ou à droite, XCAS renvoie à l'infini sans préciser le signe. XCAS peut évidemment calculer les formes a priori indéterminées, mais qui peuvent se résoudre par des petites astuces, notamment pour la limite de sinus x sur x, en utilisant le fait que la fonction sinus est dérivable, et sa limite donne 1. Vous savez maintenant comment calculer les limites avec le logiciel de calcul formel XCAS.